... D'abord, oui, le plan climat de la ville de Paris, c'est tout simplement se mettre en situation de pouvoir respecter l'accord de Paris sur l'air, sur la consommation d'énergie de la ville, et puis livrer quand même une ville qui pourra être vécue par nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est l'objectif, parce que plan climat, ça peut faire un peu techno, mais ce n'est pas du tout techno. C'est vraiment tout ce qui peut nous permettre de répondre justement à ces défis demain, et donc il faut s'y attaquer aujourd'hui. On a plusieurs sujets très forts. Par exemple, à 2050, puisque c'est l'horizon du plan climat, être à 100% d'énergie renouvelable sur Paris. Ça veut dire, avec des étapes progressives d'ici là, bien sûr, avoir des achats d'énergie renouvelable, limiter la consommation d'énergie de nos bâtiments, les bâtiments anciens avec un plan de rénovation thermique sur plus de 100 000 bâtiments, avec tout un accompagnement, par exemple, des copropriétés privées au-delà du parc social sur lequel nous avons là un levier direct, puisque c'est la propriété souvent de la ville ou de nos bailleurs sociaux, mais y compris avec les copropriétés, pour accompagner les copropriétaires vers tout un travail sur leurs bâtiments lorsqu'ils sont énergivores. Puis bien sûr, dans les constructions neuves, avoir des constructions qui intègrent la moindre consommation d'énergie et le recours à des renouvelables. On a la chance à Paris d'avoir de la géothermie, de pouvoir utiliser, par exemple, aussi, le chauffage urbain, qui pour 50% est alimenté par la gestion de nos déchets ménagers. Donc ça, c'est un grand volet. Il y a un deuxième volet qui est la qualité de l'air, qui est très, très important, puisque une des causes de mortalité très importante à Paris, c'est notamment la pollution de l'air. Et donc là, l'objectif, le gouvernement a fixé un objectif de sortie des véhicules thermiques à horizon 2040. Si la France veut respecter cet objectif, ça veut dire que Paris doit être en avance. Donc nous avons fixé cet objectif à 2030. 2030, c'est dans 12 ans, 13 ans. Et donc, il faut vraiment que... C'est un laps de temps qui permet aux constructeurs avec lesquels nous travaillons de se préparer aussi à la bascule vers entièrement l'électrique ou par exemple l'hydrogène, les véhicules à hydrogène qu'on a aussi à Paris, puisque nous accompagnons par exemple toute une flotte de taxis à l'hydrogène et qui fonctionne très, très bien. Donc 2030, sortie des véhicules thermiques et donc adaptation d'ici là. Et 2024, coïncidence avec les Jeux olympiques et paralympiques, la sortie définitive du diesel. Pour les véhicules particuliers, nous y allons bien sûr progressivement. pour les véhicules type autobus de la RATP, nous travaillons avec la RATP, notamment à l'accompagnement de la RATP pour installer des garages, qui soient des garages qui permettent d'accueillir les nouveaux bus électriques ou au gaz. Et donc, ça, c'est un objectif 2030. Et puis, parce que voilà, dans le plan Climat de Paris, il y a toute cette adaptation de la ville au changement climatique, on a bien sûr tout ce projet de verdissement de la ville, retrouver des sols qui ne soient pas que minéraux, qui soient vraiment des sols qui permettent aussi la perméabilité de la pluie. Il y a tout un travail sur la Seine, sur la qualité de l'eau que l'on consomme, que l'on utilise. Bref, c'est vraiment un plan qui permet l'engagement de chacune et de chacun. Et nous ferons une grande votation citoyenne fin mai, début juin, où nous irons avec tous ceux qui voudront venir convaincre avec nous, les Parisiens qui sont quand même largement convaincus par la nécessité de s'engager pour la planète, pour leurs enfants tout simplement. Mais nous allons aller porter ce plan Climat et cette votation citoyenne pour lui donner encore plus d'élan. Voilà, c'est un projet ambitieux, enthousiasmant. En tous les cas, je suis une maire enthousiaste. Merci Madame et bonne chance pour ce plan. Merci, merci.